Le thème d'aujourd'hui donc l'avenir du travail c'est aussi de se poser la question comment les entreprises vont travailler entre elles, comment les employés vont collaborer entre eux après avoir une année et demie, ne pas avoir travaillé sur site ensemble, quelles sont les tendances, est-ce qu'on aura un travail hybride un peu à la maison, un peu sur site aux entreprises, quel type de collaboration, comment on va se relever par rapport à cette année de Covid. Le sujet tout particulièrement sur l'avenir du travail organisé par Forum m'intéresse, outre parce que c'est Cédric qui l'organise et c'est vrai qu'on a atteint un haut niveau de qualité. Les forums ont dû au Covid, ça a été compliqué de pouvoir se retrouver entre entrepreneurs, entre développeurs de projets et c'est aujourd'hui où on a enfin la possibilité de se retrouver et de créer une nouvelle dynamique pour les prochains mois et les prochaines années à venir. Bonjour à toutes et à tous, une cordiale bienvenue à ce Forum sur l'avenir du travail, bienvenue à vous toutes et tous participant ici à l'IMD, bienvenue aussi aux internautes, vu qu'on a en direct en live streaming et bienvenue à nos conférencières et conférenciers. Alors l'avenir du travail, pénurie de talent, perspective d'emploi, mais on va aussi parler d'intelligence artificielle. Très heureuse de vous accueillir pour cet événement Forum sur l'avenir du travail. Comme nous le savons tous, la Suisse n'est pas dotée de beaucoup de ressources naturelles, elle est vraiment une économie, on dit, basée sur les talents. Donc apprendre tout au long de sa vie, c'est vraiment un impératif, une part intégrante maintenant de tout parcours professionnel. Et comme l'a dit récemment Bill Gates, tant que l'on apprend, on ne vieillit pas vraiment. Comme vous pouvez l'imaginer, cette numérisation a des conséquences nombreuses sur le marché du travail. Et ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment partager avec vous les différentes recherches académiques qui sont faites sur le sujet, mais également en fait de vous donner un éclairage sur les enjeux pratiques qui vont peut-être vous concerner à l'avenir. En gros, après vous être attelé au défi du bureau hybride, votre prochain cheval de bataille, ce sera probablement l'intelligence hybride. Moi je pense qu'on ne va pas, on ne va pas retourner dans nos vieilles habitudes. Je crois qu'avant la pandémie, les gens, ils demandaient, en tout cas ceux qui pouvaient le faire, de travailler autant que possible depuis la maison, de faire du télétravail. Après quelques mois que le télétravail à 100%, c'est quand même pas très marrant. Donc je pense qu'on va à moyen terme, au court moyen terme, on va trouver un équilibre entre du télétravail et quand même une certaine présence dans les bureaux. J'ai trouvé particulièrement intéressant cette édition, les trois orateurs étaient très bons. Ça m'a amené plusieurs réflexions, notamment sur l'intelligence artificielle. Des interventions extrêmement intéressantes sur l'avenir du travail et je pense que les questions qui ont été posées comme les réponses des intervenants étaient vraiment appropriées et vont, en tout cas, me permettre de continuer la réflexion sur les différents projets que je peux avoir. Le thème de la journée, de la matinée et l'avenir du travail, avec des spécialistes, tant professionnels que dans le métier de l'emploi, a été très, très bénéfique. Des questions très intéressantes, des réponses qui restent encore malheureusement vagues parce qu'on n'a pas de boule de cristal, mais un bel échange, en tout cas, et puis une superbe organisation. Merci à Cédric Bourbon pour ce magnifique événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada